et bienvenue à tous. Donc c'est le troisième petit satsang sur une introduction à la Bhagavad Vita. Et on est pour l'instant dans l'histoire qui précède, qui est avant la Bhagavad Vita. On est encore dans le Mahabharata pour comprendre quels sont les personnages principaux de cette bataille. Donc c'est la Bhagavad Vita, comprendre un peu mieux la symbolique derrière tout ça. Alors ce qu'on a fait la dernière fois c'était, en fait on a vu l'importance du rôle de Bhishma. Bhishma qui symbolise l'ego, donc la personnalité qui s'engage sur le chemin spirituel. Et on a vu que... et on a vu donc que dans ce... son importance vient du... ou plutôt le fait qu'il peut engendrer une lignée spirituelle, un courant spirituel, c'est parce qu'il prend ce double vœu de renoncement. Et c'est par ce double vœu qu'il gagne son nouveau nom. Avant il s'appelait Ganga Putra, je pense. C'est le fils de Ganga. Et puis il prend... donc il acquiert un nom spirituel qui lui est donné, donc Bhishma le terrible. Et ça nous a montré aussi quelque chose que pour avancer sur le chemin spirituel, on a besoin de maturité. On peut... en fait on peut pas s'engager sur le chemin spirituel sans un minimum de... d'expériences. Alors d'après le yoga, ces expériences viennent après maintes réincarnations. Et un jour donc on est dans cette possibilité de s'engager, de s'engager sur un chemin d'évolution de la conscience. Et cet engagement, il est palpable quand on peut prendre une décision, c'est-à-dire... comment dire... en fait que nos actions soient en adéquation avec nos paroles, mais plus que ça de prendre des vœux. Alors un vœu, c'est un mot qui est assez important. On l'utilise plus dans le cadre de la vie monastique. Mais pour chacun d'entre nous, on peut décider simplement quelque chose. Et le fait de s'y tenir va nous renforcer. On a vu dans l'autre satsang, samedi matin, que la force de volonté est essentielle. Et en fait, c'est vraiment le facteur déterminant. Est-ce qu'on est capable de prendre une décision et de s'y tenir ? Et donc on a vu ensuite que Bhishma devait assurer une descendance. Donc, dans ce royaume qu'il gouverne, en attendant que quelqu'un veuille ou puisse le gouverner, puisqu'il n'y a pas d'autre homme que lui. Et il a deux... Il a demandé, donc voilà, je ne répète pas tout ce qu'on a vu la dernière fois, mais deux enfants sont nés de Ambalika et Ambika. C'est deux femmes. La première, Ambika a fermé les yeux quand elle a reçu la semence de Vyasa, qui est venue interférer, qui est venue interférer, c'est-à-dire intercéder, qui est venue agir pour Bhishma, qui a fait son vœu de renoncement. Et fermant les yeux face à la sagesse, elle a engendré un enfant qui est aveugle et qui symbolise donc le mental. Parce que le mental est aveugle de nature dans son état dépendant des sens, c'est-à-dire ne fonctionnant qu'avec les cinq sens. Et Ambalika, qui a gardé les yeux ouverts, a engendré Pandu, qui signifie, qui symbolise en fait l'intellect. Parce que c'est le choix justement de l'intellect que l'intelligence peut faire, de garder les yeux ouverts, même quand on a peur de cette sagesse qui vient ici enfanter de nouvelles possibilités en nous. Donc, de cette manière, on a vu comment Dhritarashtra et Pandu son nez. Alors, juste avant de rentrer dans l'histoire, on va avoir un tout petit instant d'intériorité pour gagner en qualité de présence. On ferme les yeux, on entrelace les doigts, on prend une grande inspiration. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Puis, inspire, on étire vers l'essai. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Et expire, on se penche vers la droite. On revient au centre, sur l'inspire. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient, on va un petit peu plus loin dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers l'essai. On se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. Et retour au centre. On pose les mains derrière et on se penche un petit peu vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Là, on prend quelques grandes respires. Inspire par les nez, expire par la bouche. Encore trois grandes respires. Ok, on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Une grande respire. On garde l'air dedans. Et on expire, tout détendu. Un petit instant sans respirer pour ressentir dedans. On prend une grande respire. On garde l'air dedans un instant. Ventre rentré. On relâche le ventre. On expire. Et on est simplement présent. On pourrait continuer pour garder les yeux fermés. Le regard redressé. Sentir la respiration dans les narines. Et on pourrait sentir un instant cette qualité-là. Ok. Alors, les enfants, donc, qui sont d'Ari-Straipandu, grandissent. Ce sont les enfants de Bhishma. Ce n'est pas leur père biologique. C'est leur père légal. C'est lui qui s'occupe d'eux. C'est lui qui, en fait, s'occupe du royaume tout entier. Parce que c'est le seul homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans sa lignée, qui a l'âge de régner. Donc, il s'occupe du royaume et de l'éducation des enfants. Et il le fait très bien. Pourquoi il le fait très bien ? Parce que Bhishma, il est plein de sagesse et de vertu. Et c'est un véritable amoureux du Dharma. Le Dharma, c'est cette notion de justesse. L'action juste, c'est celle qui jaillit naturellement de nous quand on est dans le rôle juste. Et parmi les vertus, en fait, que possède Bhishma, il a cette vertu suprême qui est de faire passer le bien des autres avant son propre bien. Son seul désir réel, c'est d'assurer la descendance de ce royaume pour pouvoir se retirer des affaires du monde. Et s'adonner à des pratiques spirituelles. Donc, on a vraiment ici l'exemple d'un ego, d'une personnalité mûre. C'est-à-dire qui ne veut plus qu'une chose, se retirer du monde pour rentrer dans l'évolution de la conscience. Le but même de la vie humaine, le disent les yogis. Donc, dans ce désir de renoncement, parce que Bhishma, en fait, a ce désir de renoncement, ça devient plus facile de rester dans la justesse. Ça devient plus aisé, on pourrait dire, de rester dans le Dharma. Pourquoi ? Parce que le désir en lui-même est ce qui nous fait tomber de notre ciel intérieur, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire de ce centre qui est le paradis, en fait, qu'on apporte avec nous, où qu'on soit quand on est dans la bonne lumière. C'est-à-dire dans ce qui est juste à l'instant présent. Et les enfants, donc, de Bhishma, qui sont Dhritarashtra et Pandu, grandissent en force, en talent, c'est-à-dire leur talent inné et cultivé, et en connaissance. Et Dhritarashtra devient l'homme le plus fort, même s'il est aveugle, il a cette grande force physique, et Pandu, une grande habileté. Et le meilleur tireur à l'arc du royaume, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Et Bhishma, donc, cherche dans les royaumes environnants une dynastie, enfin plusieurs, en fait, qui soient vraiment aptes à s'allier à la leur. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de marier ses fils, et pour que ses fils puissent engendrer, eux aussi, des enfants. Donc, il y a toujours cette idée dans le Mahabharata, mais en fait, on retrouve cette tradition maintenant en Inde, il faut avoir des enfants. Si on est maintenant en Inde et qu'on dit qu'on n'a pas d'enfants, c'est souvent qu'on a un regard plein de compassion, parce que c'est un malheur de ne pas avoir d'enfants. Et cette tradition, elle est là aussi, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un pour perpétuer la lignée. Mais elle vient de cette lignée royale, qui fait que si on n'a pas d'enfants pour perpétuer la lignée, alors le peuple entier, le royaume, est en danger. En danger de... mille dangers, en fait, puisque les royaumes alentours peuvent s'emparer d'un royaume faible. Et donc, Bishma, dans cette idée-là, va chercher des royaumes alentours qui soient propices, qui veuillent bien s'allier, en fait, par le mariage, comme ça se faisait avant. Et comme ça se fait encore, en réalité, c'est-à-dire qu'il y a encore cette tradition qui existe du père, des parents qui choisissent un enfant, qui choisissent, en fait, un mari à la fille, une épouse au fils. Et donc, il va trouver trois princesses. Il va trouver trois princesses qui viennent de trois royaumes différents. La première, qui s'appelle Gandhari, il va la donner à Dhritarashtara, donc le fils aveugle. Et la seconde et la troisième, qui s'appellent Kunti et Madri, il va les donner à son second fils, qui est Pandu, et qui sera le roi, puisque Pandu n'est pas aveugle. Donc, les deux se marient avec ces princesses. Et ces princesses viennent, en fait, de familles nobles. Donc, ce sont des alliances fortes, on pourrait dire. D'abord, c'est des royaumes puissants, mais aussi avec des familles qui ont des valeurs spirituelles fortes. Maintenant, Gandhari, elle, qui vient se marier avec Dhritarashtara, le mental aveugle, donc l'aveugle, mais qui symbolise le mental aveuglé par l'essence. Gandhari, elle, elle vient d'une famille alliée, une famille, en fait, qui a eu des alliances avec ce qu'on appelle Asura. Donc, ça veut dire, en fait, avec des démons, et qu'est-ce que ça veut dire à un niveau plus pratique pour nous, maintenant, sur le chemin spirituel ? Eh bien, ça veut dire avec des tendances négatives. Ça veut dire que Gandhari rentre dans la famille en amenant avec elle à la fois une grande noblesse, mais en même temps, un certain désir pour le pouvoir, la richesse, pour ces choses qui appartiennent au monde et qu'elle va trouver dans une famille royale. Donc, c'est une femme vertueuse, mais qui a ses qualités latentes. Et dans le rôle dans lequel elle rentre, la tentation va être grande, en fait, trop grande. Du coup, elle va, ses qualités latentes en elle vont se développer. Et là aussi, alors, c'est quelque chose qui est important, en fait, de cette alliance, c'est-à-dire de ce mariage entre Dhritarashtra et Gandhari, vont venir tous les Kauravas, qui sont les cousins, en fait, qui représentent les qualités négatives. Et ici aussi, il y a quelque chose d'intéressant pour nous à en retirer, littéralement, avec qui je passe du temps, c'est-à-dire avec qui je fais alliance. Le fruit de ces alliances, avec qui je passe du temps, va engendrer une forme de conscience, va engendrer des désirs qui vont être orientés vers le monde ou vers la spiritualité, va engendrer, en fait, des tendances que je vais cultiver par l'habitude. Et on connaît ça, en fait. On peut reconnaître aussi, maintenant, la réalité de cette chose, que certaines familles vont, par exemple, donner beaucoup d'importance à la réussite professionnelle. D'autres vont donner beaucoup d'importance au regard ou au fait d'être célèbre. D'autres, au fait d'être un athlète. On a des sportifs qui sont des fils de sportifs et de ça, ça se passe de famille en famille et c'est une valeur forte dans cette famille. D'autres ont une tendance spirituelle et on va retrouver ça. D'autres ont une ouverture. Donc, toutes ces qualités cohabitent dans les familles et déterminent, finalement, le bagage de la personne. Et ici, Yogananda dit quelque chose que je trouve intéressant. Il dit, on ne sait jamais quelle tendance, l'attente, on a en nous-mêmes. Et pour cette raison, on ne devrait pas même goûter un verre d'alcool pour ne pas prendre le risque de réveiller un potentiel alcoolique en nous-mêmes. C'est-à-dire une tendance négative issue d'une vie passée qui pourrait se réveiller à cause de ça. Donc, pour lui, c'est éviter complètement les possibilités de réveil de quelque chose de négatif. Donc, on n'en est pas là maintenant dans notre vie. C'est Yogananda qui parlait aussi à des disciples qui sont des moines. Et donc, dans ce contexte-là, Gandhari symbolise le désir. Et quand le mental, aveuglé par les sens, s'allie au désir des sens, alors les ennuis arrivent. Tant que le mental, en d'autres termes, dépend des sens, et que le bien-être de ce mental va dépendre de ce qui se passe à l'extérieur, en fait, quand le mental se marie au désir... Pardon, je tourne un petit peu en rond, je suis arrivé. Oui, ce qui va être engendré par cette alliance, finalement, ça va être des qualités négatives. Automatiquement. Bon, alors, ça c'est quelque chose qu'on peut méditer dessus, on peut l'observer. Est-ce que vraiment, quand je suis gouverné par mes sens, et que j'agis à partir de ça, j'engendre des qualités négatives seulement ? À observer, à voir, la Bhagavad Gita nous dit que oui. Et le Mahabharata aussi, bien sûr, les enfants, littéralement, de Dhritarashtra, donc les enfants qui sont nés de Dhritarashtra et Gandhari, sont Duryodhana, qui symbolise le désir matériel, c'est par lui que le royaume va chuter, en fait, et Dushasaza, je crois, je ne me rappelle plus trop de son nom, il faudrait que je regarde, mais qui symbolise la colère. Et on trouve, cette explication dans la Bhagavad Gita, que du désir naît la colère, que du colère, de la colère, pardon, la colère engendre l'oubli de la sagesse, c'est-à-dire l'oubli de soi, l'oubli de ce qui est important. Et cette confusion engendre une autodestruction. Autrement dit, toutes nos qualités durement cultivées sont mises en péril, mises en danger, à partir du moment où le mental, aveuglé par les sens, suit en fait l'appel des sens, donc l'appel que représente le désir. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Heureusement, il se passe autre chose, et c'est bien Sage qui va créer ces deux lignées qui sont finalement ennemies. De l'autre côté, Pandu, se marie avec Kunti et Madri, qui symbolise elle. Alors Pandu, lui, symbolise l'intellect, et se marie avec Kunti, qui symbolise le détachement. C'est sa première femme. Et Madri représente, elle, l'attachement au détachement, qui est une variante du détachement, on va voir ce que c'est. Parce qu'en fait, pourquoi on a le détachement d'un côté et l'attachement au détachement ? Parce que dans un premier temps, dans notre évolution spirituelle, on va être attaché à des valeurs spirituelles. Ça veut dire qu'on n'est pas encore à même de les vivre complètement, mais on a compris qu'elles sont bonnes pour nous, et on veut les intégrer. Donc, cet attachement, dans un premier temps, on va découvrir que de ne plus s'adonner au plaisir des sens, aveuglément, c'est essentiel si on veut avoir une possibilité de choisir dans nos actions, et donc d'aller vers quelque chose de juste. Et cette idée même de choisir implique un détachement que l'on n'a pas au début. Et donc, au début, on va s'exercer à ce détachement, jusqu'à ce qu'on développe une forme d'attachement au détachement. Donc, un attachement, ça veut dire qu'on finit par apprécier cette manière de gagner en liberté intérieure, par un certain renoncement, par un certain distance, qu'on va prendre pour ne pas foncer. pour ne pas prendre le chemin habituel, en fait, de l'attachement des sens. Alors, ici, il y a... Ensuite, je veux dire, dans le développement de notre spiritualité, donc, on atteint cet état-là dans lequel on est attaché, justement, au détachement. On aime ça. Et parce qu'on devient fidèle à ce détachement. Détachement, ici, ça veut dire ce temps qu'on peut prendre avant de décider. Ça veut dire, OK, mes sens me disent, fais ça, mais qu'est-ce que me dit mon intuition ? Qu'est-ce que me dit la sagesse ? Et ça, c'est l'intellect qui peut le faire. C'est pour ça que Pandu, l'intellect, est le père de ces qualités-là. Et le père de... et le mari, pardon, de l'époux de Kunti et Madri. Donc, c'est l'intellect qui va se marier avec la qualité du détachement dans sa forme naissance, puis plus tard, qui va avoir complètement intégré cette qualité, avec cette première femme qui symbolise le détachement lui-même, et non plus l'attachement au détachement, non plus la pratique, qu'on pourrait dire, du détachement, mais le détachement lui-même. Et une fois que, donc, notre intellect a intégré cette qualité complètement, alors il devient un même d'engendrer des qualités qu'on peut appeler divines. Pourquoi je dis divines ? Parce que dans l'histoire, on va voir que les enfants de Pandu, de Kunti et Madri, donc Kunti et Madri sont les deux femmes de Pandu, et que les enfants de Pandu, Kunti et Madri, viennent, en fait, naissent par intercession divine. C'est-à-dire que ce n'est pas Pandu qui s'unit physiquement avec ces femmes, mais c'est un dieu appelé par Kunti, par un mantra, qui va venir et donner un enfant. On va voir pourquoi un peu plus tard. Alors, oui, une nuance que j'aime bien rappeler, c'est que, et c'est Swami Kriyananda qui la rappelle souvent, en fait, l'approche spirituelle ne met pas l'accent sur le renoncement à tous les plaisirs des sens, mais au renoncement à leur attachement. Ici, ça fait une grande différence. C'est-à-dire qu'on peut jouir en bonne conscience d'un bon repas, d'un coucher de soleil, d'une belle musique, de passer du temps avec des amis, de tous ces bons plaisirs qui sont là pour nous. Ce n'est pas ça à quoi on doit renoncer. Même un bon film, une bonne glace, etc., ce n'est pas une question de chocolat, c'est mal, ou ce genre de choses, pas du tout. Ce à quoi on essaye de renoncer, c'est à notre attachement à tout cela. Et là, la grande difficulté, c'est de faire la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut jouir de quelque chose, mais à partir du moment où notre bonheur se met à dépendre de plus en plus de ça, là, on a un chemin qui est dangereux. Là, on va justement dans cet attachement qui est le sceau un peu de cet autre couple, donc Grittarashtra et la Gandhari. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je m'attache, où je suis attaché à l'expérience elle-même, eh bien, je suis plus libre, simplement. Et donc, je vais avoir peur d'être privé de cette expérience, ou je vais être frustré si je n'ai pas accès à ça. Donc, bien sûr, on n'en est pas maintenant, dans notre évolution spirituelle, à être complètement détaché des plaisirs des sens. On y est attaché. Et c'est naturel. On a besoin d'être là où on est maintenant pour avancer à partir de là vers un peu plus de liberté. C'est pour ça qu'on a Madrid, qui signifie de l'attachement au détachement. On a besoin de s'attacher à une nouvelle forme de plaisir, celle de la liberté intérieure. Et c'est progressif. Et Yoga Nanda, ici, nous conseille, donc, en fait, pour avancer sur ce chemin, de réévaluer constamment nos habitudes. C'est-à-dire, comment on vit, on regarde un petit peu dans la journée ce qu'on fait, OK, qu'est-ce qu'on mange, tout ce qui crée notre habitude. Et à partir de là, on essaye d'améliorer les choses. Comment je pourrais faire pour acquérir un petit peu plus de liberté ? Qu'est-ce que je peux transformer ? Voilà, on a parlé de tout ça un petit peu dans la reconquête des villages. C'était un satsang, il y a un moment déjà. Maintenant, dans l'histoire, alors, et dans l'histoire, ici, il y a quelque chose d'important qui se passe, c'est que Pandu, alors, Pandu, oui, je ne vous ai pas raconté l'histoire, je vous raconte un petit peu quand même, Pandu et Dhritarashtra naissent, grandissent, se marient, et Pandu devient un brillant guerrier. Et c'est ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'il part avec l'armée de son royaume, c'est le roi, Pandu est le roi, il n'est pas aveugle, c'est lui, donc, le deuxième fils qui a reçu le pouvoir. Et il part dans le monde, il part pour conquérir d'autres, pour agrandir, en fait, leur royaume. Et puis, il revient, ça s'est bien passé, il offre le cadeau et les richesses de ses conquêtes à sa famille. Et là, là, se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre sa place, au lieu de rentrer, justement, dans son dharma de roi, et de régner sur les affaires internes à ce royaume, il décide, parce que ça ne l'intéresse pas, parce que son frère, Dhritarashtra, qui est aveugle, se débrouille très bien pour gérer le royaume, et en fait, Dhritarashtra aime cela, et pour toutes ces raisons, et parce qu'il aime surtout être dans la nature, il aime chasser, il aime une autre forme de vie que d'être dans un palais, et donc, pour ces raisons, il s'écarte de son dharma, il s'écarte du rôle qui lui était réservé, et là, il va aller, donc, vivre dans la forêt avec ses deux femmes, et s'adonner au plaisir de la chasse, il adore chasser les antilopes, et, en même temps, au plaisir charnel avec ses deux belles femmes, et donc, là, ici, c'est la fin, on peut dire, de l'âge, pardon, l'âge d'or de ce royaume, pourquoi ? Parce que le roi sort de son dharma, le roi, qui est Pandu, donc, préfère une vie de plaisir, finalement, à une vie de devoir, ou, en tout cas, de remplir ses devoirs, et d'équilibrer les plaisirs et les devoirs, et donc, il va dans un excès, ici, de son... Et qu'est-ce qui se passe, en fait ? Donc, cette expérience, aussi, ce moment nous dit que quand l'intellect, donc Pandu, l'intellect se laisse gouverner par ses préférences, en fait, par... Oui, ses préférences, par ce qu'il souhaite faire, et non ce qu'il devrait faire, alors, le mental aveugle règne, et le mental aveugle, marié avec le désir, qui est la femme de Drita Ashtra, règne sur ce royaume, et là, donc, les choses deviennent dangereuses. Maintenant, si on applique ça à nous-mêmes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et c'est quelque chose qu'on connaît, en fait, de manière régulière, c'est pas juste quelque chose qui peut se passer une fois dans la vie, où on sortirait de notre dharma, et puis on oublierait un peu le... voilà, le vrai chemin pour nous, c'est quelque chose qui peut se passer, en fait, qui se passe très souvent dans la journée, et qui se passe aussi sur des plus longues périodes dans notre vie. On peut, si on prend l'exemple de la méditation ou de pratiques spirituelles qui nous font du bien, on a tous connu ces phases où on est plein d'élans, et puis à un moment où le courage, un petit peu, l'élan s'émousse, d'une certaine manière, s'amenuise, et qu'on finit par se reposer un peu sur le bien-être, sur le succès qu'on a acquis jusque-là. Et typiquement, alors ça vient d'une autre tradition, mais dans cette tradition, on disait, une tradition shamanique, que les personnes les moins... On trouve ça, en fait, dans les évangiles. Ce jeune homme qui voulait suivre Jésus, qui lui demande ce qu'il doit faire pour le suivre, pour être son disciple, et Jésus qui dit, vent, tout est bien, et suis-moi. Et le jeune homme qui se détourne triste parce qu'il est riche, parce qu'il a beaucoup de richesse. Et en fait, c'est juste une image de ce qui nous arrive de manière régulière. C'est-à-dire que quand on se sent bien, quand notre accomplissement nous a mis dans une certaine joie, il y a de grandes chances qu'on retombe. parce qu'on se laisse un petit peu aveugler par ce succès. Et quand ça se passe pendant longtemps, ça peut véritablement être ce qu'on peut appeler une sorte de mort spirituelle. C'est-à-dire que, OK, ça va mieux, il n'y a plus de crise à la maison, il n'y a plus de difficulté dans ma vie, je n'ai plus besoin de me faire du bien, je n'ai plus besoin de méditer, par exemple, je n'ai plus besoin de grandir de cette manière-là, je vais me reposer un petit peu et simplement profiter un instant. Et qu'est-ce qui vient nous sauver quand ça se passe ? Eh bien, ça va être à nouveau une difficulté où, si on est vraiment à l'écoute, un rêve peut nous prévenir ou simplement un ressenti intuitif qu'OK, il faut qu'on se remette en chemin maintenant. Mais c'est un accident dans cette histoire qui va venir réveiller pour nous. Alors, oui, ça on le verra la semaine prochaine, on va s'arrêter ici pour simplement intégrer ces quelques idées et puis voir si on peut les appliquer à notre vie. On peut le faire, on va plutôt le faire simplement. On ferme les yeux, on dresse un petit peu le regard. L'attention à la jonction des sourcils, respiration profonde. Et on peut se poser cette question maintenant. Donc on amène l'attention à la jonction des sourcils comme on le fait quand on veut se servir de l'intuition et on se pose cette question à nous-mêmes. à notre guide intérieur, si on veut, à l'intuition. Où, dans ma vie, je me suis endormi ? Dans quel domaine, dans quelle relation ? Peut-être relation avec des membres de ma famille, avec des amis, avec mes activités, avec ma vocation elle-même ? Où est-ce que je me suis un petit peu endormi ? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire ou devrais faire et que j'ai laissé de côté trop longtemps ? Ou est-ce que je ne me suis simplement jamais posé la question d'une vocation quelle que soit la situation ? On laisse venir la réponse dans le cœur, dans les sentiments. pour l'autre un petit peu Puis cette réponse, quelle qu'elle soit, on l'emmène à nouveau dans l'œil spirituel et l'homme frontal et on pose cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me remettre en mouvement, là où je me suis un petit peu arrêté, pour peut-être faire de plus grands pas, là où j'en fais de petits... Et enfin, cette dernière question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire un premier pas dans cette direction ? Si je laisse passer une nuit, j'ai de bonnes chances d'oublier. Si j'agis aujourd'hui, je commence à me mettre en chemin. Ok, puis on a cette action concrète, on peut décider de l'accomplir aujourd'hui et de transformer un petit peu de cette... de ces idées, de cette sagesse qui est dans le Mahabharata, le Bhagavad Gita, en action concrète.